Salut les loulous, c'est reparti pour les capsules du vendredi et aujourd'hui on va parler des élèves. On avait vu la semaine dernière l'expérience élève, c'est quelque chose de super important mais là, cette semaine, on va voir un autre détail, c'est à dire combien de temps un élève reste avec toi, pourquoi il arrête et pourquoi il continue. Il va falloir que tu répondes à ces trois questions là pour te donner réellement une vision beaucoup plus ample de ton travail. C'est à dire que comme on l'avait vu sur la première vidéo, la première ou la seconde vidéo, la première et la seconde vidéo en fait, les élèves arrivent et ils partent, ils s'inscrivent, ils ne s'inscrivent pas. L'objectif est de comprendre pourquoi ils ne s'inscrivent pas et de garder contact, c'est ce qu'on avait vu, de garder le contact pour essayer de casser les barrières et le faire venir. Là c'est exactement la même chose, on va essayer de comprendre la mécanique, la psychologie des élèves qui s'entraînent avec toi. Alors pourquoi certains élèves vont rester des années et des années avec toi et d'autres vont rester juste deux semaines, vont rester un mois, deux mois, la moitié d'une année ou d'une année. C'est important de comprendre tout ça parce que généralement ton enseignement va correspondre à une cible, à une catégorie de personnes qui corresponde à ton canal d'expression, ton canal d'enseignement. S'il n'est pas réfléchi, conscientisé, généralement c'est instinctif, bam, tu vas t'adresser uniquement à une partie, tu vas te couper d'une autre partie. Et c'est super important de voir ce qu'attendent tes élèves et ce que toi tu attends d'eux. Et à partir de là, parce que l'objectif dans notre art est d'arriver à un résultat, d'arriver à un résultat de former des caprices, de leur apprendre la caprice. Mais le chemin, il peut être multiple, il peut avoir autant de chemins que de professeurs et autant de chemins que d'élèves. Donc à partir de là, ça rend la tâche vraiment complexe, mais d'un autre côté, ça la simplifie parce que tous les chemins vont être viables à partir du moment où on a un cap et on a un objectif qui va conduire pas à pas l'élève. Donc il est important de savoir qu'est-ce que l'élève attend et qu'est-ce que moi j'attends de lui. pour voir où on peut trouver un juste milieu qui va nous permettre d'avancer tous les deux dans la bonne direction. Et ça, ça va nous permettre de voir la psychologie qu'ont tes élèves. Psychologie, entre guillemets, pas moyenne, mais une moyenne de psychologie. Voir à qui tu t'adresses, à qui tu donnes des cours. Et une fois que tu vas répondre à cette question-là, tu vas mieux comprendre pourquoi les gens restent avec toi. Et tu vas aussi comprendre pourquoi les gens ne restent pas avec toi. Et à partir de là, tu te dis, ok, je me coupe de cette partie, je me coupe de ces personnalités-là, je me coupe de cette catégorie de personnes-là. C'est ok ou pas ? Si c'est ok, très bien, je me focalise sur la catégorie de personnes que je touche. Si c'est pas ok, ok, je vais modifier ma structure, je vais modifier mon enseignement, je vais modifier mon système pour pouvoir m'adresser à cette catégorie de personnes-là. Là, je ne te parle pas en termes de communication, en termes de premier contact. Je te parle vraiment en termes des gens qui viennent essayer et qui s'inscrivent avec toi. Pourquoi des gens arrêtent ? Pourquoi des gens continuent ? Est-ce que les gens sont venus là en pensant que la capora, c'était quelque chose et en fait, c'est une autre réalité ? Peut-être. Ou est-ce que tout simplement, tu n'essayes pas de comprendre ce dont l'élève a besoin et t'adapter par rapport à ça en pensant que juste toi a le bon chemin, la bonne méthode. La capora est un art d'adaptation. Elle permet de s'adapter par rapport aux personnes qui viennent, par rapport aux personnes qui restent. Je ne vais pas, le sujet n'est pas là. Mais pose-toi la question. Pourquoi les gens restent ? Pourquoi les gens partent ? Et en moyenne, combien de temps les gens passent avec toi ? C'est important d'avoir ces données-là parce que tu vas y voir beaucoup plus clair sur ton enseignement, sur la gestion, sur ton organisation interne. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Quels sont les projets que tu vas pouvoir faire ? Parce que si les gens arrêtent tous les ans, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir construire. Si tu sais que quand quelqu'un vient, en moyenne, il va y rester 5 ans, tu vas pouvoir te projeter beaucoup plus et développer d'autres projets et d'autres qualités en termes d'enseignement. Si les gens viennent là 2 ans, il va falloir que tu t'adaptes pour qu'en 2 ans, ils aient tel résultat. Alors, ces questions méritent d'être posées. Pose-les sous forme d'un sondage. Parle aux élèves. Aie un meilleur contact, de meilleure qualité relationnelle avec eux. Interroge-toi là-dessus. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'ils restent, qu'ils partent. Même ceux qui partent, va les contacter, appelle-les. Ce n'est pas devenu des ennemis parce que des moments, j'ai l'impression qu'il y a des profs, à partir du moment où l'élève arrête, on a l'impression qu'ils basculent du côté obscur de la force, il ne faut plus leur parler. Non, ça reste des amis, ça reste des êtres humains. Donc, va voir cette personne, invite-la, va prendre un café, essaye de comprendre pourquoi elle a arrêté. Et cette démarche-là de comprendre, de compréhension et d'avoir un regard extérieur et d'avoir des données sur ton travail, sur ton enseignement, sur ta personnalité également, ça va pouvoir enrichir réellement ton travail sur du long terme. On va terminer la vidéo là-dessus pour aujourd'hui. Mais tu as compris le principe, donc applique-le. Et maintenant, parce que la semaine prochaine, il y aura encore autre chose. Je t'invite à partager un maximum cette vidéo, à mettre un like là. C'est la seule interaction qu'on va avoir. Tu peux commenter également, je réponds bien à toutes les questions qui sont posées. Diffusez ça, comme ça, ça me donne du courage pour faire plus, plus, plus et encore plus. Abonne-toi à la chaîne et d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501